Peuple de Guinée, la fille Mimi Conte, j'ai dit bien, la fille Mimi Conte, Aminata Conte de Charles, qui a fait audio de Charles là, a cité mon nom, que je serais conspiré, c'est-à-dire que c'est moi qui ai conspiré tout ça. Ah ! Ah ! Gomou ! Bernard ! Bernard ! Tu veux qu'on délivre Manda à l'Inter pour qu'on me fasse rentrer, pour me faire taire ? Bernard Gomou ! Tu vas tomber si bas, parce que tu n'es qu'un vaurien, tu n'es qu'un vaurien. Tu as réuni toute une équipe pour détruire une seule personne qui a voulu bien faire pour son pays. Le ministre Charles, il est compétent, il est bon et il a tapé là où il ne fallait pas taper. Merci, monsieur le ministre Charles. Et je demande à Jordan, si ce n'est pas Charles White qui est reconduit au poste de ministre de la Justice, la Guinée est foutue ! La Guinée est foutue ! Parce que Charles a montré par A plus B qu'il est venu pour nettoyer. Vous comprenez ? Adaf au media, bar, café, comme aime dire mon frère Anzou Damaro, je vous explique. Tout ça là, les vidéos de Charles, hein ? J'explique. La tête, les têtes du serpent, c'est KPC. Écoutez bien, hein ? La vidéo de Charles White, d'abord, les têtes du serpent, c'est KPC. KPC qui a donné vidéo à la mine Girassi. Écoutez, hein ? KPC qui a donné vidéo à la mine Girassi. C'est la femme de Charles qui a filmé Charles. Comme elle a appris que Charles veut divorcer d'elle, elle l'a filmé. Comme KPC est son amant, c'est la maîtresse de KPC, elle va remettre vidéo à KPC. KPC va donner vidéo à la mine Girassi. La mine Girassi va garder vidéo avec lui pendant des mois et des mois. Est-ce que vous comprenez ? Vidéo de Charles, d'abord. Je ne vais pas laisser KPC. Langouinara, Bandinara. Langouinara, Bandinara, je ne vais pas le laisser. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Charles White avait attaqué la mine Girassi dans un détournement de 7 millions d'euros. L'affaire est partie jusqu'à ce que l'imam Kalo de Cancang a intervenu. Est-ce que vous comprenez ? Mais, cette affaire de 7 millions d'euros, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'APC, la mine Girassi, et quelques hauts cadres proches de Mamadi qui ont lancé ce détournement-là depuis le début de la transition. En ce moment, Charles n'était pas ministre. Est-ce que vous comprenez ? Donc, l'argent-là va être décaissé. L'argent va être décaissé et il va y avoir changement. Changement de ministre. Charles va être au poste et Charles, maintenant, va prendre les règnes. C'est la chasse au plus gros détourneur de la Guinée jamais existé. C'est qu'APC, que le général Sekouba Konaté a pris notre argent pour la construction des garnisons. Le gars a tout bouffé, il n'a rien fait. Jusqu'à présent, quand vous partez dans le camp Al-Faïa Diallo, vous allez trouver que ces travaux-là ont été commencés, ça n'a jamais terminé. Même ça, l'État doit poursuivre KPC. Il l'a poursuivi. Si KPC était un frère de Charles, qu'on lui remet vidéo de Charles de nuidité, il pouvait tout faire contre Charles, mais pas aller jusqu'à ce point. La mine d'Irasi va garder vidéo à sa possession. menace sur menace, ça va se circuler, se murmurer, et là, ils vont voir que Charles n'a pas de frein. Charles est motivé pour aller jusqu'au bout. Vous venez vous partager le live. C'est le grand déballage. Toute la vérité, rien que la vérité, c'est ici, maintenant. Et là, apprêtez-vous, hein, parce que tous ces déballages seront accompagnés de preuves à l'appui. Comment Bernard Gomou a détaché un journaliste de Hadafo Media, c'est-à-dire la complicité des médias, des hommes de médias, de espace. Aujourd'hui, ce média, on doit fermer ce média. Lamine Ghirassi, j'étais toujours respecté, j'étais toujours respecté, j'étais jamais, jamais, manqué de respect sur mes vidéos. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, pour ne pas que, eux, ils soient mouillés dans l'affaire, pour ne pas qu'ils soient mouillés dans l'affaire, ils vont se dire quoi ? On va se tourner vers les blogueurs. La personne facile à joindre, c'est qui ? C'est Agi. Il est où ? Il est au Sénégal. Il ne faut pas l'appeler au téléphone. Il faut partir. Il faut partir. Je dis bien, le joindre, le voir sur place. Est-ce que vous comprenez ? Je vais tout déboiler parce que la fille Mimi, c'est un parti à la DPJ, dire à la DPJ, on la demande qui est responsable de ça. Elle dit que c'est moi, qui est responsable de tout, que c'est à moi qu'elle est venue se confier. Je te demande, Mimi Conté, Aminata Conté, si tu as un jour, une fois parlé avec moi, exhibe toutes les preuves à la DPJ, montre-leur que tu as une fois parlé avec moi. Ceux qui t'ont dit de monter ce gros mensonge sur moi pour que, eux, ils ne soient pas, c'est-à-dire incriminés, t'ont mis et induits en erreur. maintenant, tout va être déballé. Je suis assis, c'était le 12, Astafrle, le 13, février. Babila va m'écrire, Babila de espace. Ça me désole, ça me met mal, ça me met hors de moi parce que, je vous dis toujours, je ne révèle jamais mes sources. ce n'est pas bien, c'est mauvais, je ne l'ai jamais fait. Mais comme eux, ils sont venus pour me piéger, je vais les dévoiler à la face du monde. C'est tout. Parce que, si j'étais tombé dans ce piège-là, aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer sur Charles White, on allait dire que c'est moi. Et ça, vite fait, on délivre mandat d'arrêt, on donne ça au ministère de la justice sénégalaise, boum, on dit, il a commis tel crime. Vous savez que les États, comme le Sénégal, ne badinent pas avec ses crimes pareils. On te met dans l'avion direction la Guinée. Direct. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Lamine Girassi et son équipe se donnent pour mission détruire Charles, faire descendre Charles. Mais, avec toute leur qualité d'investigateur, de professionnel, comme ils le prétendent, ils n'ont pu trouver aucun élément de détournement sur Charles White. Aucun élément. Donc, la meilleure manière pour eux, c'était ça. Vidéo, la fille Mimi. Aussi, c'est un cours de sœur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Babila vient me rencontrer. Babila me rencontre. On parle en tant qu'homme, frère, qui a mal pour son pays. On sait parler. J'étais parlé. Sincèrement, j'étais ouvert mon cœur. Mais je ne savais pas que c'était un piège. J'étais ouvert mon cœur, mais je ne savais pas que c'était un piège. Moi, d'ailleurs, je ne rencontre pas n'importe qui. Dans ce pays, il y a des gens qui viennent ici à Gogo pour me rencontrer. Je ne rencontre pas. Il n'y a pas des filles qu'on ne m'envoie pas. Il n'y a pas ce genre de filles qu'on ne m'envoie pas. Mais je ne tombe dans aucun piège. Aucun piège. Est-ce que vous comprenez ? Je suis parti rencontrer Babila. Babila me dit ceci. J'ai des dossiers, tout, tout, tout que je veux te donner. On parle de tout ça. la première chose qui est venue me tiquer dans la tête. Le gars, c'est un journaliste. Le gars, c'est un professionnel. Pourquoi lui va se diriger vers moi pour faire sortir tout ça ? C'est la première question que je me suis posée dans la tête. Et là, j'ai dit, il y a quelque chose qui est louche dans cette affaire. Alors, on va détruire Charles, mais nous, on ne va pas se salir les mains. On va aller confier aux blogueurs. Mais le plus facile à joindre, c'est agir au Sénégal. Allez-y le voir. Et ce jour, je suis sorti, j'ai fait vidéo, j'ai posé des questions à Charles. J'ai dit, monsieur le ministre, la maison qui est à partir, l'appartement, répondez, comment vous l'avez acquis, comment vous l'avez obtenu ? La maison de Lambani, comment vous l'avez obtenu ? Comment vous l'avez acquis ? Ainsi de suite, la jeune fille qu'on vous a, le magistrat accusé de viol, hein, en 2018-2019, comment ça s'est passé ? Et tout ceci, s'est avéré que c'était des montages de la fausseté pour nuire à Alphonse Charles Wright. Au même moment que j'étais en train de faire vidéo, les sources les plus fidèles, les plus correctes, les plus, je dis bien, honnêtes, qui craignent Allah, m'ont écrit qu'ils sont au courant de la machination du régime Lamine Girassi. Est-ce que vous comprenez ? Ce régime Lamine Girassi, formé par un faux média de adafo de merde, on va faire fermer votre média, là. Bande de malhonnêtes de merde. On va faire fermer votre média, là. Adafo Média. On va faire fermer votre média. Maintenant, boum ! La personne me dit « Ah, tu es en train de te tromper, mais Charles n'a rien à voir dans cette histoire. » On m'explique. Et la première question que j'ai posée, monsieur le ministre de la Justice, l'appartement à Paris, comment vous l'avez obtenu ? Comment vous avez eu ? C'est pour qui ? La réponse est que l'appartement de Paris, c'est pour KPC. C'est pour KPC. La deuxième question, la deuxième question, j'ai posée et j'ai demandé à monsieur Alphonse Charles Wright, j'ai dit « Monsieur le ministre de la justice. » La maison de Lambani, c'est pour qui ? Comment vous l'avez obtenue ? Comment vous l'avez acquis ? La réponse est que la deuxième maison de Lambani, c'est pour encore KPC. Troisième question, monsieur le ministre, le magistrat accusé de viol 1 sur mineur 2018-2019. Que répondez-vous à ça ? La réponse à cette question est qu'il n'y a jamais eu de viol. La fille était la copine de Charles et qu'elle sortait avec Charles. Maintenant, si moi j'apprends tout ceci que c'est vérité, ce n'est pas des mensonges et ce n'est pas des réalités. j'ai décidé de prendre le chemin de la vérité que j'ai toujours pris, de ne pas tomber dans la machination, de ne pas trahir. J'ai dit bien, le serment que j'ai fait à ce peuple, que même Jordan, je le battrai dans la légalité car Dieu est pour les justes et Dieu aidera toujours les justes. J'ai pris position, bim, Babila a vu, les gens de l'espace ont vu, ton gars là, il a pris position de Babila, il m'a écrit directe. J'ai dit non, 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 si tu veux ne pas couler de main, il faut être sur le côté côté de la vérité. Pourquoi on en veut à Charles ? Pourquoi Espace veut détruire Charles ? Pourquoi Espace a voulu qu'on l'image Charles White ? Parce que Charles a touché là où il ne fallait pas. Dossier sur la mine Girassi et là, bim, l'affaire Bernard Gomou vient s'ajouter et c'est là que les, je dis bien, les Jacques-Léois Nenot rentrent dans le dossier. Oui. Je vous apprends et vous devez le savoir que toute la radio, Radio Espace Adafo Média roule pour Bernard Gomou. Et je vais vous apprendre encore pourquoi il y a eu brouillage, pourquoi il y a eu restriction des médias juste à cause de Adafo Média parce que ça a été remonté au service des renseignements, la communauté de renseignements que des gens qui veulent faire coup veulent passer dans un média pour annoncer. Si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo révélation dessus et on a apporté notre soutien à ces différents hommes de médias-là. J'ai menacé Mamadi ce jour, j'ai crié ce jour, j'ai même insulté ce jour, vous m'avez vu sur une autre phase ce jour. Qui n'a pas vu cette vidéo ? J'ai tapé les points sur la table pour les hommes de médias parce que j'ai dit si ! Quelque chose arrivait à ces hommes de médias-là. Parce que pour moi, on fait presque la même chose. Et pour moi, ce sont mes frères. Je ne veux pas qu'on vous accuse. Je ne veux pas qu'on vous fasse du mal. Mais vous, vous pensez venir nous manipuler pour qu'on nous fasse du mal, pour nous détruire, pour arriver à vos fins de merde, c'est vous qui allez être détruits. Car, je dis et je redis toujours, qui agit 224 tout ou fort, l'homme est sous la protection divine. Ce n'est pas un hasard. je ne prends pas mon chapelet par hasard. Ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas des conneries. Ils veillent toujours sur moi. Donc, un de leurs m'envoie l'argent. Je ne prends pas l'argent. J'ai dit que je ne prends pas l'argent. J'ai dit si c'est pour détruire Charles, je ne le ferai pas. Prenez l'argent. Ah bon, tu es d'accord ? Ils pensaient que j'étais un blogueur à famille. J'ai dit allez-y demander retrait, je confirme. Ils ont demandé, ils ont retardé, retardé pour voir que il est en train de bluffer. J'ai dit allez-y prendre votre argent. L'argent a été pris. Bim, j'ai confirmé. L'argent est parti. Ça, je ne peux pas lier avec Babila. Je ne le sais pas. Mais c'est l'un de leurs, l'une des personnalités aujourd'hui actives pour détruire Charles White. Vous comprenez ? Je vous ai fait une vidéo, j'ai montré, j'ai dit on m'envoie 74 millions pour détruire Charles. Je dis je ne prends pas, je refuse. Les gens ont dit que c'est des conneries. Si c'était un blogueur à famille qui est flanqué quelque part là-bas, il prend, il mange, il vient raconter des sottises ni venus connus. C'était 74 millions. Maintenant, où est le problème ? La fille Ami Conte, Ami Notte Conte, a fait sortir ces audios-là. Et comme les audios sont sortis avec les vidéos et que l'affaire a pris de l'ampleur, vous avez suivi Lamine Girassi. Le gars n'avait aucun état d'âme. Quand il évoquait le sujet au grand gueule, plus tôt, il se moquait. Et j'ai été désolé de voir le petit frère Guiba Milimono dire que oui, Charles, oui, 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 c'est patati, patata, il a dépassé les bonnes. Qui ne baisse pas ? Je ne vais pas mâcher les mots. Qui de vous ne baisse pas ? Comme ça. Qui de vous ne baisse pas ? Comme ça.